Bonsoir, je constate le quorum. Donc, bonsoir et bienvenue à la réunion de la séance publique, pardon, du 4 janvier 2023. Donc, l'ouverture de la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolue que ce conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier et ses tapis par M. Renaud. En point 2, point 3, les dépôts des procès-verbal de la séance du 5 décembre 2022 et des séances extraordinaires du 15 décembre 2022. Donc, je propose et résolue que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2022 soit adopté et que les procès-verbaux des séances extraordinaires du 15 décembre 2022, tels que déposés par le secrétaire trésorier. J'essaie d'appuyer par M. Ferrand. Donc, il n'y a pas de question des gens du public et il n'y a personne qui a des déclarations des membres du conseil. Nous allons passer au point 5, qui est le dépôt et l'adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme. M. Renaud. Oui, je propose et résolue que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 12 décembre 2022 soit adopté et déposé par le secrétaire trésorier. Et c'est tapis par M. Werner. C'est la résolution adoptée. En trésorerie, en 6.1, M. Farrand, les comptes payés. Je propose et résolue que ce conseil entorine les listes de déboursés émises au montant total de 1 479 669 et 16 sous, telles qu'indiquées sur la liste présentée par la secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-22-12, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 901.1 du Code municipal du Québec. Merci d'appuyer par Mme Wattembley. La résolution est adoptée. En 7.1, l'avis de motion de règlement 2023… C'est ce point 2. Excusez, c'est ce point 2. M. Farrand, liste des contribuables ayant une taxe sur les immeubles vacants. Tel que stipulé au règlement 2022-004, règlement sur la taxation des immeubles vacants, le directeur général, M. Alain Descartes-Roux, dépose la liste des contribuables identifiés au rôle d'évaluation comme étant propriétaire d'immeubles vacants assujettis à la taxe directe sur les immeubles vacants. Donc, ceci est un dépôt. Donc, maintenant, l'avis de motion de règlement 2023-004. M. Renaud. Je donne l'avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie et remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le règlement numéro 2023-004 modifiant le plan de zonage et le règlement 98-003 relatif au zonage. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Donc, c'est un avis de motion. Donc, en point 8, l'adoption des règlements. Donc, en 8.1, l'adoption du règlement numéro 2022-026. M. Renaud. Oui. Je propose résolu que ce Conseil adopte le projet de règlement Omnibus 2022-026 modifiant les règlements 98-002 sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats, 98-003 sur le zonage et 98-004 sur le lotissement. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire de trésorerie fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième à liénaire de l'article 445 du Code municipal du Québec. Donc, le règlement 2022-026 a pour objet de modifier les divers règlements d'urbanisme. Donc, le règlement porte en particulier sur le chapitre 7 du règlement 98-002 concernant les tarifs des permis et certificats. Le règlement porte également sur l'article 4.3 du règlement 98-002 concernant les avant-projets de lotissement. Également au niveau de la terminologie, donc à l'article 2.3 du règlement 98-002. Également à l'article 4.4.1 du règlement 98-003 relatif au zonage, qui est remplacé. Et finalement, l'article 3.6.4 du règlement de lotissement, qui est également remplacé. Étaquée par M. Père. Question, commentaire? Résolution est adoptée. 8.2. L'adoption du premier projet de règlement numéro 2023-004. Donc, M. Renaud. Je propose et résolue que ce conseil adopte le premier projet de règlement 2023-004, modifiant le plan de zonage et les règlements 98-003 relatifs au zonage. C'est appuyé par M. Vermeer. On va passer maintenant aux affaires nouvelles. Donc, en 9.1, condoléances. Attendu que la maire de M. Sylvain Bouchard, lieutenant pour la brigade de pompiers et premier répondant de la municipalité de l'Ange-Gardien, est décédé le 4 décembre dernier. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil offre ses plus sincères condoléances à M. Sylvain Bouchard ainsi qu'à toute sa famille suite au décès de la maire de M. Bouchard. De plus, ce conseil autorise le versement d'une somme de 50 $ à la société Alzheimer en mémoire de Mme Monique Lacroix-Bouchard. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-110-00345, communication, et c'est appuyé unanimement. En 9.2, remerciements. Attendu que l'entreprise Fondation Leblanc a récemment fait un don de 400 $ à la municipalité Notre-Dame de la Salette pour leur déploiement d'arbres d'un réel. Attendu que la Fondation Leblanc, une partie de dons, a été remis au service d'incendie de la municipalité de l'Ange-Gardien pour l'achat de peluches à remettre aux enfants l'ordre de sinistre. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil remercie chaleureusement la Fondation Leblanc et la municipalité de Notre-Dame de la Salette pour leur générosité et s'est appuyé unanimement. 9.3, autorisation de céder une parcelle de terrain, Mme Marquand. Attendu que la municipalité propriétaire du lot 6,505,085 du cadastre du Québec situé dans le parc d'affaires municipal à l'extrémité du chemin Henri-Chartrand, attendu qu'une partie de ce lot soit une superficie de 2 119,2 m² ne présente aucune utilité pour la municipalité, étant trop petite pour être constructible et ne pouvant être jointe à aucun autre lot du parc d'affaires. Attendu que les propriétaires du lot 6,070,786 du cadastre du Québec situé à l'ouest en zonage résidentiel souhaitent acquérir cette parcelle pour faciliter l'accès à sa propriété. Attendu qu'en contrepartie, les propriétaires du lot 6,070,786 consentent à céder à la municipalité une servitude de non-déboisement de 15 m de largeur sur le dit lot le long de la ligne qui sépare celui-ci du parc d'affaires au sud du rond-point du chemin Henri-Chartrand. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise la cession pour la somme de 1 $ d'une partie du lot 6,505,085 d'une superficie de 2 119,2 m² à la compagnie 142,970,83 Canada Inc. En contrepartie, la compagnie 14,29,70,83 Canada Inc. cède pour 1 $ à la municipalité une servitude de non-déboisement de 15 m de large sur le lot 6,070,786 le long de la ligne sud-ouest du dit lot. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de cession tel que préparé par un notaire désigné par l'acquéreur. C'est appuyé par M. Varner. Question, commentaire? La résolution est adoptée. 9,4. Autorisation d'acquérir des servitudes de drainage. Mme Roy-Tremblay. Attendu que les nouveaux chemins de la phase 2 du projet Domaine-Boréal ont fait l'objet d'une acceptation provisoire. Attendu qu'il y a lieu d'acquérir des servitudes de drainage pour les dix chemins. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise l'acquisition pour un dollar de servitudes de drainage sur une partie des lots 6 539 9910, 6 539 991, 6 539 992, 993, 6 540 017, 6 540 018, 6 539 997, 6 539 998, 6 539 599 994, 6 539 986, tel que démontré sur les plans accompagnant la description technique préparée par Simon Dufour-Enfield-Arpenteur-Géomètre sous sa minute 5103 en date du 8 décembre 2022. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'acquisition des dites servitudes tel que préparé par maître Manon Braseau, notaire. C'est appuyé par M. Renaud. Question commentaire? La résolution est adoptée. 9.5. Autorisation d'acquérir des servitudes de drainage. Mme Roy-Tremblay. Attendu que les nouveaux chemins de la phase 3 du projet Townline ont fait l'objet d'une acceptation provisoire, attendu qu'il y a lieu d'acquérir des servitudes de drainage pour les dix chemins. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise l'acquisition pour un dollar de servitude de drainage sur une partie des lots 6 286 286 et 6 286 287, tel que démontré sur les plans accompagnant la description technique préparée par Daniel Enfield, Arpenteur-Géomètre sous ses minutes 23 972 et 23 973 en date du 7 décembre 2022. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité, l'acte d'acquisition des dites servitudes, tel que préparé par maître Anne-Philippe Notaire. Appuyé par M. Vanneur. Question Vanneur. La résolution est adoptée. 9.6. Autorisation de présenter une demande d'aide financière à Tourisme Outaouais. Mme Arcane. Attendu que le programme de développement touristique de l'Outaouais, la PDTO, reflète la volonté commune du ministère du Tourisme, la MTO, et de Tourisme Outaouais de s'associer avec les partenaires locaux et les entreprises pour la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale concordant avec les priorités de développement de la destination. Attendu que le PDTO vise à soutenir et à stimuler le développement, le renouvellement et la structuration de l'offre touristique de la région touristique de l'Outaouais. Attendu que la municipalité souhaite présenter un projet dans le cadre du PDTO 2020-2022 pour l'appel de projet qui prend fin le 11 janvier 2023. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise le directeur général à présenter le projet de construction d'une scène extérieure à Chamboisé de l'Ange-Gardien, à signer la dite demande et tous les documents pertinents à celle-ci. Et c'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question remontante. La résolution est adoptée. 9.7. Approbation d'un avant-projet de lotissement. M. Renaud. Attendu que le demandeur, l'ozon, foresterie, s'est finalement entendu avec le propriétaire voisin quant au règlement de l'incertitude relative à la propriété d'une partie des terrains visées par l'avant-projet situé sur plusieurs lots entre les chemins Méclément et Zinqui. Attendu que les phases 1 et 2 du dit avant-projet sont conformes. Attendu que le projet prévoit la cession à la municipalité de plusieurs terrains à des fins de parc linéaire pour le maintien des sentiers de ski de fonds et de VTT existants et pour l'aménagement d'un nouveau sentier. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2022-061, a recommandé d'approuver cet avant-projet. En conséquence, je propose résolu que ce conseil approuve les phases 1 et 2 de l'avant-projet de développement de l'ozon, foresterie, tel que démontré sur le plan préparé par Pierre-Marc Beaulieu, urbaniste en date du 4 juillet 2022 et intitulé Promontoire des renards blancs avant-projet de l'autisme à phases 1 et 2, révision 4, en tenant compte des ajustements requis suite à l'entente avec le propriétaire voisin. Cette appropriation est conditionnelle à ce que l'entente CEO mentionnée soit officialisée par des documents légaux. De plus, ce conseil approuve le plan général de l'ensemble du projet, sujet à révision lors de la réalisation de chacune des phases ultérieures. Et enfin, il est résolu que dans le cadre de ce projet, la compensation pour fin de parcs et terrains de jeu se fera au moyen de cession de terrain pour le maintien des sentiers existants et pour l'aménagement de nouveaux sentiers. C'est appuyé par M. Vanler. Question commentaire? La résolution est adoptée. 9.8. L'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. M. Renaud. Attendu que le demandeur 1412-9903 Canada Inc. a signé une offre d'achat pour le lot 6,550,745 du cadastre du Québec situé dans le parc d'affaires municipal. Attendu que la transaction sera officialisée au début de l'année 2023. Attendu que le demandeur souhaite y établir plusieurs entreprises apparentées, soit une entreprise d'excavation et de construction, une entreprise de transport en vrac, une entreprise de maçonnerie et une entreprise de ventilation. Attendu que le demandeur présente un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour un bâtiment de 1 800 pieds carrés où seront installés les bureaux des entreprises mentionnées ci-dessus et un bâtiment complémentaire de 2 700 pieds carrés qui servira de garage et finalement pour une enseigne. Attendu que le plan est conforme à la réglementation en vigueur, attendu que le comité consultatif d'urbanisme dans sa résolution CCU-2022-061 a recommandé d'approuver le présent PIA. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale présenté par la compagnie 1412-9903 Canada Inc. pour le lot 6,550,745 du cadastre du Québec. C'est appuyé vers M. Ferrand. Question ou commentaire? La résolution est adoptée. 9.9. L'approbation d'un avant-projet de lotissement du Faubourg-Angelois-Faussois. M. Renaud. Attendu que le demandeur, la compagnie 827-0180 Canada Inc. souhaite réaliser la phase 3 de son projet domiciliaire Faubourg-Angelois. Attendu que la nouvelle phase comprendrait 26 lots sur le prolongement du chemin Lamarche et un nouveau chemin. Attendu que l'avant-projet est conforme à l'arrêt de l'amantation d'urbanisme en ce qui concerne les usages, le frontage et la superficie minimale des lots, sauf pour les lots 2, 3 et 16, et en ce qui concerne la configuration des chemins. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution 6 et 8-2022-066, a recommandé d'approuver cet avant-projet. En conséquence, je propose résolu que ce conseil approuve l'avant-projet de lotissement pour les phases 3 du projet Faubourg-Angelois, moyennant de léger correctif au lot 2, 3 et 16. Appuyez par M. Werner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.10. Remerciements. Attendu que la brigade des pompiers et premiers répondants de la municipalité de l'Ange-Gardien a participé le 18 décembre dernier à la remise des paniers de Noël aux familles défavorisées organisées par le Club Lyon de Boc-Nam. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil remercie les personnes suivantes pour leur participation à la remise des paniers de Noël le 18 décembre dernier. Donc, Mme Valérie Chénard, Mme Catherine Nop-Aimant, M. Raymond Bond, M. Féliprochon, M. Steve Gauthier, M. Simon Clamaison, M. Sébastien Weif, M. Pascal Fournier, M. Gaétan Lompré, M. Robert Laflamme, M. Nicolas Méran, M. Dan Coffs-Groff et M. Joey Coffs-Groff. Et c'est appuyé unanimement. 9.11. Prolongement du délai de construction du lot 6 514 543. Mme Roy-Tremblay. Attendu que la compagnie 6368 425 Canada Inc. a acquis en février 2020 deux lots dans le parc d'affaires municipales, lesquels ont été regroupés avec le terrain appartenant déjà à la compagnie, pour former le lot 6 514 543 du cadastre du Québec. Attendu que la compagnie avait deux ans à compter de la date de l'acte de vente pour construire les dix terrains sur les dix terrains, un bâtiment industriel ou commercial. Attendu que les démarches de préparation des plans et devis et de recherche de financement étaient plus longues que prévues en raison, entre autres, de la pandémie de COVID-19 et que le délai de deux ans est expiré. Attendu que le permis de construction a été émis, que les travaux sont actuellement courts, que le propriétaire demande un prolongement du délai prévu à l'acte de vente. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil accepte de prolonger jusqu'au 31 décembre 2023 le délai de construction de la compagnie 6368 425. Canada Inc. sur les lots acquis en février 2020. C'est appuyé par M. Ferrand. Merci. On commenteure. La résolution est adoptée. 9.12. Autorisation de procéder à l'allocation d'un tracteur. M. Werner. Attendu que les deux tracteurs, John Deere de la municipalité, ne peuvent plus être utilisés pour les travaux de balayage de la chaussée au printemps, ni pour les travaux de l'enlèvement. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise l'allocation pour une période de 60 mois d'un tracteur New Orleans 40 Force 2021 équipé d'un godet avant, d'une souffleuse à neige et d'un balay avant pour la somme de 1 127,59 par mois, taxes incluses. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-32010-519, location d'équipement. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question ou commentaire? La résolution est adoptée. 9.13. Autorisation de procéder à l'allocation d'une excavatrice. M. Werner. Attendu qu'il y a eu de procédés, comme par les années passées, à l'allocation d'une excavatrice pour les travaux de voirie, attendu qu'il n'y ait plus l'avantage de louer l'équipement pour une période de 24 mois plus tôt que de procéder à une location à court terme. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise l'allocation pour une période de 24 mois d'une excavatrice CASE CX-115C 2022 pour la somme de 3 945,67 par mois, taxes incluses. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-32010-519, location d'équipement. C'est appuyé par M. Renaud. Question ou commentaire? La résolution est adoptée. 9.14. Autorisation d'une dépense pour l'acquisition d'un système de chauffage pour les serres à Chamboisier. Mme Marquand. Attendu que des serres ont été aménagées à Chamboisier dans le cadre des projets agricoles et horticoles qui seront mises en place sur le site, attendu qu'il y a lieu d'équiper ces serres d'un système de chauffage. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise une dépense de 22 392,53 $ taxes incluses pour la fourniture et l'installation de quatre fournailles suspendues au propane de 250 000 BTU incluant les accessoires. Les fonds à cette fin seront pris à même l'excédent affecté pour les projets futurs à Chamboisier. C'est appuyé par M. Vanert. Question ou commentaire? La résolution est adoptée. 9.15. Autorisation d'une dépense pour l'acquisition d'un traceur pour les sentiers de ski de fonds. M. Farrand. Attendu que la coopération de plein air de la Lièvre offrira encore cet hiver des activités d'initiation au ski de fonds à Chamboisier de l'Ange-Gardien, attendu qu'il serait plus efficace d'avoir un traceur pour les sentiers de ski de fonds à Chamboisier plutôt que de le transporter le traceur des renards blancs à chaque fois. Attendu que la coopération de plein air de la Lièvre est disposée à absorber 50 % du coût de l'équipement. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise une dépense de 2 666,85 sous taxes incluses pour l'acquisition en partenariat avec la coopération de plein air de la Lièvre d'un traceur pour les sentiers du ski de fonds. Les fonds à cette fin seront pris à même l'excédent affecté pour les projets futurs à Chamboisier. C'est appuyé par Mme Marquand. Question ou commentaire? La résolution est adoptée. 9.16. L'autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le Précime, M. Ferrand. Attendu que la municipalité souhaite construire un nouveau bâtiment communautaire à Chamboisier de l'Ange-Gardien en remplacement de l'actuel bâtiment principal qui devra être démoli en raison de problèmes structurels majeurs. Attendu que le volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le Précime, du ministère des Affaires municipales de l'Habitation, a pour objectif 2. Permettre la réalisation de projets d'amélioration, d'ajout ou de remplacement de bâtiments municipaux en vue de résoudre des problématiques importantes. Maintenir les bâtiments municipaux dans un état fonctionnel et sécuritaire pour les usagers. Offrir maintenant et améliorer les services municipaux aux citoyens. Offrir maintenir et améliorer les services municipaux aux citoyens. Favoriser la réalisation de projets municipaux visant la mise en commun de services limités et l'impact financier des projets sur les municipalités en fonction de leur capacité financière et de leur taille. Attendu que le volet 1 du Précime s'adresse aux municipalités de moins de 25 000 habitants. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du Précime, que la municipalité a pris connaissance du guide du Précime et qu'elle s'engage à respecter toutes les conditions qui s'appliquent à elle. Que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci, ainsi que les coûts d'exploitation continue et l'entretien du bâtiment subventionné. Enfin, que la municipalité confirme, si elle obtient une aide financière pour son projet, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au Précime associé à son projet, y compris tout dépassement de coûts. Et c'est appuyé unanimement. 9.17, l'approbation du plan concept du nouveau bâtiment principal pour Chamboisier et autorisation de procéder à un appel d'offre pour la préparation des plans et devis. M. Ferrand. Attendu que la municipalité a préparé un plan concept pour un nouveau bâtiment principal à Chamboisier de l'Ange-Gardien en remplacement du bâtiment actuel qui sera démoli. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil approuve le plan concept pour le nouveau bâtiment principal à Chamboisier de l'Ange-Gardien tel que proposé par la FIM Cardin-Julien dans son rapport en date du 8 décembre 2022. De plus, ce conseil autorise la direction à publier un appel d'offre public pour les professionnels pour la réalisation des plans et devis du bâtiment. Enfin, ce conseil nomme le directeur général M. Alain Descartes-Roux, la directrice générale adjointe Mme Maude Saint-Amour et le directeur des services de protection contre les incendies et des premiers répondants M. Raymond Beaune, membre du comité de sélection chargé d'évaluer les soumissances. Et c'est à plus unanimement également. En 9.18, l'approbation de la grille salariale des cadres. Mme Roy-Tremblay. Attendu que l'actuelle grille salariale des cadres n'est pas compétitive considérant le marché de l'emploi actuel. Attendu que plusieurs postes cadres sont actuellement vacants à la municipalité et qu'il est difficile de recruter des candidats intéressants avec la grille actuelle. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil approuve la nouvelle grille salariale des cadres, laquelle est jointe en annexe à la présente. De plus, ce conseil confirme les échelons suivants pour 2023 pour les cadres actuellement en poste, soit directeur du service de protection des incendies et des premiers répondants, échelon 11, directrice des services administratifs et DGA, échelon 6, directeur général et greffier trésorier, échelon 11. C'est appuyé unanimement. Donc, la levée de la séance, donc je propose et résolue que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Vanler. Merci. Merci. Merci.